Cette vidéo contient du spoil. Bonjour à tous et à toutes, ici Valkyrie Sphere. Aujourd'hui, suite au vote de la semaine dernière, nous allons parler de Lisa, la bibliothécaire de Mondstadt. Son élégance et sa beauté n'ont d'égal que son intelligence. On raconte qu'elle est la sorcière la plus talentueuse ayant étudié à l'académie de Sumeru en plus de deux siècles. Malgré cela, elle a décidé de rentrer à Mondstadt après deux ans d'étude à Sumeru. Quelles raisons l'ont poussé à partir du lieu de recherche le plus prestigieux de Mondstadt ? Découvrons-le ensemble. En ce qui concerne son enfance, nous ne savons franchement pas grand chose. Son histoire commence lorsqu'elle rentra à l'académie de Sumeru il y a de cela quelques années. Dès son entrée dans l'académie, elle fut reconnue par les enseignants comme étant une personne extrêmement douée et intelligente, ses recherches portant quasiment toujours ses fruits. Un jour, elle s'intéressa aux yeux divins. Cet artefact, accordé par les dieux, permettait à leur détenteur de changer le monde. Pour Lisa, ce n'était qu'une simple note en bas de page. La compréhension des énergies élémentaires est indispensable à l'étude des arcanes magiques. Et même si le savoir acquis dans les livres anciens a assurément une valeur intrinsèque, rien ne saurait remplacer la pratique. Durant une de ses lectures, elle se fit la réflexion que ce serait tout de même plus simple d'en avoir un. Et bien aussitôt dit, aussitôt fait. A ce moment précis, un œil divin apparut au creux de sa main. A l'aide de ce dernier, la bibliothécaire acquis le savoir qu'elle recherchait. Mais elle perçut également le sombre secret dans l'ombre du dit savoir. Avant de continuer sur Lisa, parlons un peu de l'académie de Soumerou. L'académie accepte des étudiants de tout evat et n'hésite pas à envoyer ses étudiants dans des pays étrangers pour faire des recherches. On ne sait pas depuis combien de temps l'académie existe, mais c'était déjà un institut prestigieux au moment du cataclysme il y a 500 ans. Cela signifie que cette académie existait déjà durant le règne du précédent arc-on d'endrot. En plus des universitaires, l'académie de Soumerou effectue des recherches dans divers domaines, dont un recensement des porteurs dieux divins. Bref, revenons à l'université en elle-même, il faut savoir que l'obtention du diplôme varie grandement d'une personne à une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que l'obtention de ce diplôme est très stressant, très compliqué et vraiment très notoire. C'est-à-dire que si quelqu'un l'obtient, c'est vraiment un évènement. Un candidat sans nom qui avait été admis déclare qu'il sera vieux au moment où il obtiendra son diplôme et reverra ses parents. Juste le fait d'étudier dans cet établissement vous ouvrira des portes durant vos recherches. Vous pourrez plus facilement voyager d'un pays à un autre, réaliser des recherches sur de nombreux domaines et échanger parfois avec des personnalités aux connaissances diverses et variées. Mais obtenir le diplôme en lui-même est autrement plus compliqué. Les soutenances de thèse sont de loin la partie la plus difficile de l'obtention du diplôme. Nous avons rencontré quelques étudiants actuels de l'académie et ces derniers vont parfois jusqu'à craindre le système universitaire. L'un de nos témoins, Al Rani, mentionne que l'une de ses camarades de classe nommé Soraya voit nombre de ses manuscrits rejetés les uns après les autres. Donnons un peu de crédit à ses dires. Soraya est allé jusqu'à Liyue pour en apprendre plus sur l'histoire de Gizong l'Arcon maitrisant la poussière, ami de l'Arcon Geo ayant combattu à ses côtés durant la guerre des Archons. Nous en avons déjà parlé précédemment. L'étudiante a été jusqu'à parler avec Zhong Lee et a été capturée par des chasseurs de trésors durant ses recherches en voulant les empêcher de nuire à un lieu historique. Ceux qui la rencontrent la décrivent comme étant une personne extrêmement savante, ayant un grand respect pour l'histoire et qui n'hésite pas à aller voir les personnes ayant des connaissances dans ce domaine. D'après d'autres étudiants, des élèves de ce niveau ont parfois leur diplôme après avoir passé l'âge de 30 ans. Autant dire que l'académie n'est pas une partie de plaisir. Tous les élèves actuels de l'académie dont nous venons de parler connaissent Lisa. Elle est en effet une véritable légende à l'académie de Soumero. La jeune femme aurait en effet obtenu son diplôme en 2 années. Elle est considérée comme leur meilleure étudiante en 200 ans. Cependant, elle n'aime pas son alma mater, étant l'une des rares a réaliser le coup d'une erudition décomplexée. Qu'il s'agisse de quelques savoirs isoteriques interdits, de la conservation et de l'utilisation de la flore élémentaire ou encore des méthodes de distillation du vin les plus probantes, il n'est généralement pas un aspect de la connaissance que Lisa n'ait pas visite. Alors qu'est-ce qui a poussé la jeune femme à quitter l'académie pour revenir à Mondstadt ? Eh bien, elle a vu à Soumero les conséquences de la recherche infinie de connaissances. Je m'explique. Ayant été témoin d'érudit à moitié criant dans les forêts de Soumero et de puissants sages assis, silencieux au conseil, Lisa savait comment la soif de connaissances peut changer un homme. C'est pourquoi elle ne fait pas partie de quelques conseils savants tels que celui de l'Exxion Circle. Aussi, une autre question la taraude et la hante toujours. Allez savoir pourquoi les dieux ont accordé aux hommes un puissant artefact capable de changer le monde. Mais ils n'ont jamais fait mention du prix à payer, et cette idée inquiète Lisa. L'objet suspendu à son coup est ainsi devenu comme un sombre puissant fond empli malgré tout de délicieuses surprises, toujours présent quelque part au fond de ses pensées. Ceci explique entre autre que lorsqu'elle rencontre une personne qu'elle juge intéressante, elle partage avec elle sa compréhension de toute chose, dans l'espoir sans doute qu'elle tombe un jour sur quelqu'un capable de comprendre la vérité ultime se cachant derrière l'œil divin. Bien qu'elle le recherche toujours, le prix lui parait trop élevé. Quel sacrifice doit-on faire pour assouvir cette soif inextinguible ? C'est cette réflexion qui poussa Lisa a quitter Soumero. A son retour à Mondstadt, elle integra l'ordre de Favonius et le grand maître voulut la nommer capitaine de la 8e compagnie. Cette décision fut fortement contestée par Nymph, l'officier en charge de cette dernière, qui désapprouvait qu'une universitaire soit nommée à un poste si important. A la suggestion de Keia, un combat amical fut organisé durant lequel les deux participantes pourraient faire montre de leur maitrise de la magie. Le combat n'avait pas commencé depuis plus de 2 minutes que Lisa annonçait qu'elle renonçait gracieusement au titre, arguant que Nymph possédait manifestement toutes les qualités requises. L'année qui suivit vit le bureau du grand maître se couvrir de recommandations écrites de la main de Nymph et toutes portant le nom de Lisa Mincy. Le grand maître finit par les transmettre directement à Lisa, qui est chaque fois refusé les honneurs sous quelques nouveaux prétextes. Il ne fait pourtant aucun doute que la 8e compagnie aurait été plus forte sous son commandement. Mais aux yeux de Lisa, la compagnie était déjà assez forte dans l'état et cela n'aurait servi qu'augmenter les risques que la plupart des gens auraient été incapables de comprendre. Lisa est confiante dans sa capacité à gérer n'importe quel type de situation, mais plus de risques aurait signifié plus de travail et cela restera jamais inacceptable. Et oui, les personnes rencontrant Lisa pour la première fois sont souvent intimidées par la célèbre étudiante de l'académie de Sumeru. Cependant, bien que son attitude semble pouvoir être résumée par les deux mots impitoyable efficacité, il s'agit en fait du résultat d'une nature profondément paresseuse, essayant d'éviter tout problème à tout prix. Après avoir négocié avec Keia, elle a ainsi chargé Hoffman et Swan du restockage et de la préparation des réserves médicinales. Flora et Donna ont été, quant à elles, chargées de la livraison quotidienne d'herbes. La seule chose dont Lisa s'occupe personnellement est l'organisation de ses ouvrages. Elle ne se sent vraiment rassurée que lorsque c'est elle-même qui en a la charge. Ainsi, aujourd'hui, Lisa est responsable de l'organisation et de l'entretien de la vaste collection d'ouvrages de la Bibliothèque de l'Ordre. Elle est aussi chargée de s'assurer que le stock de potions et médicaments reste toujours approvisionné. Les seules rares occasions pour les historiens de Mondstadt de rencontrer Lisa sont lorsqu'ils viennent emprunter ou rendre un livre. Dans les deux cas, elle se trouve en général assise au guichet, semblable à quelques chats langoureux, bas et hantes, tandis qu'elle tient le compte des ouvrages entrants et sortants. Son attitude fait souvent se demander si elle est à la hauteur des responsabilités de son poste. Mais son travail ne présente jamais aucun défaut et celui qui y trouverait redire n'est pas encore né. Bien qu'elle ait délégué la plupart de ses tâches. Mais bon, ses connaissances sont bien réelles. Sa soif de savoir combiné à un réel talent pour expliquer les choses en font l'interlocutrice idéale pour les jeunes chevaliers et alchimistes débordant de questions. Tant que ceci viennent à des heures adéquates. Le malheureux venant à une heure indécente, comme par exemple lorsque Lisa fait la grasse matinée, s'expose à de graves conséquences. Encore aujourd'hui, Lisa a des contacts avec des personnalités de Sumeru. Par exemple, Sino, qui à sa demande vint rapidement à sa rencontre pour l'aider dans un problème de taille détaillé dans le manga. Voilà qui clôturera cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. L'histoire de Lisa et celle de Sumeru par extension est assez intéressante. Malheureusement, nous n'en savons pas beaucoup plus sur Sumeru notamment. J'espère que bientôt, je pourrais vous faire une vidéo entière sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et si vous n'avez pas vu les autres vidéos, elles s'affichent là. Alors n'hésitez pas à aller en profiter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Valkyrie Sphere pour vous servir.